Le lycée Orré-Bruisson est un lycée polyvalent, lycée des métiers de l'industrie et des sciences appliquées. C'était la première école nationale professionnelle en France avec déjà donc des formations qui avaient attrait à l'industrie comme la céramique qui est venue un petit peu plus tard et aussi sur les travaux fonderies. Des vieux métiers pourrait-on dire, des anciennes formations mais qui ont bien évolué d'un niveau plutôt exclusivement industriel au départ et maintenant on évolue plus vers un côté artistique. La relation avec les entreprises est très présente. Elle fait partie de l'établissement. L'établissement pourrait pas vivre sans les entreprises et puis pour les élèves 22 semaines sur trois années ça représente quand même un temps conséquent en entreprise. L'intérêt de cette chaîne de production qui a été mise à disposition par la région Centre-Val-de-Loire auprès de tous les bacs professionnels de la région c'est d'avoir une chaîne de production vraiment très très novatrice et ça va permettre aux jeunes dès la seconde bac professionnel de découvrir vraiment le métier avec tous les systèmes qui sont très très innovants avec des capteurs qui sont des capteurs communicants avec un robot avec un dialogue homme-machine qui va pouvoir se faire et on va pouvoir travailler comme cela jusqu'au BTS. C'est donc très intéressant pour nos élèves qui auront un niveau professionnel très important à leur sortie de l'examen. Donc ils ne seront pas du tout en décalage avec les attentes dans l'entreprise et surtout ils ne seront pas surpris par ce qui se passe en entreprise parce que le matériel qui est utilisé c'est vraiment du matériel de pointe. Donc chaque élève va se connecter sur ses tablettes et il sait exactement ce qu'il a à faire et il va aller chercher les TP qui l'intéressent. Il a aussi accès donc via CEPRO et après il va pouvoir aller faire ses TP que ce soit en hydraulique, en mécanique, en conduite de système, en maintenance, en supervision, en gestion de maintenance. Sachant que pour arriver à ce niveau là, il y a tous les apprentissages de base, donc l'électricité, l'automatisme, le pneumatique, l'hydraulique, la mécanique. Voilà.